Algérie. L'acquisition de l'eau de vaccins anti-Covid va accélérer l'ouverture des frontières. Algérie. Le professeur Kamel Senadji s'est exprimé, le 29 mars 2021, sur la situation sanitaire actuelle de notre pays. Il estime que l'acquisition de l'eau de vaccins anti-Covid en grande quantité pourrait accélérer l'ouverture des frontières en Algérie. En effet, le président de l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, Kamel Senadji s'est manifesté à l'occasion d'une conférence de presse. Celle-ci s'est tenue, lundi 29 mars 2021. Il a été question de plusieurs sujets relatifs à la situation sanitaire dans notre pays. Parmi eux, l'acquisition du vaccin contre le coronavirus, ainsi que les paramètres qui pourraient favoriser l'ouverture des frontières en Algérie. C'est en tout cas ce que rapporte le média en ligne Jaliyadz, dans son numéro du 29 mars 2021. Ainsi, et selon le professeur susmentionné, le gouvernement algérien est sur le point d'acheter de nouvelles doses de l'antidote anti-Covid russe. Sachant qu'il est question de se procurer pas moins de 920 000 doses avant la fin avril de l'année courante. C'est ce qu'a avancé le ministre de la Santé, Abderrahmane Bambouzide, lors de la même conférence de presse. Cette opération d'acquisition massive permettrait alors d'accélérer et de généraliser le processus de vaccination, affirme le président de la NSS. Ce qui contribuerait à son tour à avantager une potentielle ouverture des frontières algériennes dans les prochains mois. C'est là également ce dont nous informe la même source médiatique. Effectivement, plus il y aurait des personnes immunisées contre la Covid-19 en Algérie, plus les chances que les vols reprennent un jour augmenteraient. Cela se ferait néanmoins d'une manière progressive, note le locuteur. Dans un premier temps, les autorités opteront d'abord pour une reprise partielle des navettes. En permettant au reste des Algériens bloqués à l'étranger de rejoindre leur patrie. Pour ensuite, ouvrir les frontières au grand public, donc aux personnes et touristes étrangers. Cette décision de grande ampleur serait forcément liée à la situation sanitaire du pays. En ce qui concerne la production nationale du vaccin Spoutnik V, l'opération est en très bonne voie, affirme le professeur Senadji. Il développe en déclarant que la fabrication de l'antidote débuterait à partir du deuxième semestre de l'année 2021. C'est ce dont a fait état le quotidien arabophone El Miwar. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime. Merci. 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 Merci.